Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de deux thèmes phares de la communauté zombie pour la nouvelle map révélation, à savoir les lueurs et les runes de création. Donc c'est vrai que ce sont deux sujets sensibles qui font le tour de la communauté zombie depuis une semaine déjà, et on va donc en parler en deux parties bien distinctes au cours de cette vidéo. On commence avec les lueurs. Alors les lueurs, que savons-nous des lueurs ? Elles sont au nombre de 7, réparties à 7 endroits différents de la map. La première est au spawn à côté de la voiture, la deuxième sur Origins face à double coup, la troisième sur Deraizendraro sur la table près de la machine à Gumbelgum, les quatrièmes, cinquièmes et sixièmes sont sur la map Narderum Totten, donc l'une à côté de la boîte mystère, la cinquième en bas d'un escalier dans les gravats, la sixième en haut de ce même escalier toujours dans les gravats, et enfin la septième et dernière se trouve sur la map Verruckt, sur une étagère au rez-de-chaussée de la salle principale. Le fait de connaître l'emplacement de ces 7 lueurs vous amène à un premier constat, les lueurs sont présentes sous deux formes différentes. Elles sont présentes de manière naturelle, c'est-à-dire posées simplement en lévitation dans la map, ou alors elles sont présentes dans ce que nous appellerons des lanternes. Deuxième constat, ces lueurs sont présentes de deux couleurs différentes, l'une bleue, l'une rouge. En les actionnant, vous réaliserez rapidement qu'un discours sonore se fera entendre de la même manière que les différentes radios disséminées un peu partout dans la map. Lorsque vous actionnerez ces lueurs, un personnage de l'histoire du mode zombie va alors vous raconter un discours. Lorsque vous actionnez une lueur bleue, il s'agit du personnage de Monty, et lorsque vous actionnez une lueur rouge, il s'agit du Shadow Man. Petite précision au passage, nous avons remarqué que les lueurs rouges ne se présentent que sous la forme des lanternes. Alors si nous savons tout ceci au sujet des lueurs, malheureusement cela ne nous emmène pas très loin, puisque la communauté, et nous y compris, avons tenté énormément de choses avec ces lueurs. Nous avons tenté de les actionner en portant le scintillement du phare du spawn, dans plusieurs ordres différents, dans un timing bien précis, en ayant fait tous les rituels, en portant les casquettes et les différents masques, en ayant amélioré le servant d'apothicron au pack à punch. Bref, nous avons tenté d'actionner ces lueurs de différentes façons possibles, ceci sans jamais n'avoir aucun autre résultat que le fameux discours sonore que nous connaissons bien. Alors nous en sommes arrivés à deux conclusions bien évidentes. La première est qu'aucune action préalable n'est nécessaire à l'activation de ces lueurs. Et la deuxième, c'est que le fait d'actionner ces lueurs n'engendre aucune autre conséquence que le dialogue que nous connaissons. En conclusion, il est fort probable que cette simple quête ne soit que secondaire, dans ce cas, seuls les dialogues prononcés pourraient éventuellement donner quelques infos sur l'historique principale, et encore, je suis plutôt incline à penser qu'il s'agit là d'un trompe-l'œil, d'une sorte de farce de treyarche, afin de vous éloigner de la piste principale du secret. On passe donc à la deuxième partie de cette vidéo en rapport avec les runes de création. Nous nous sommes longtemps demandé à quoi pouvaient bien correspondre les quatre petites fiches vides en bas à droite de notre menu. Et bien c'est chose faite, nous avons eu notre réponse. Ce sont les quatre emplacements des quatre runes de création. Alors pour la petite anecdote, ces quatre runes de création ont été découvertes par un joueur zombie français qui a tout simplement lancé une partie en mode local. Il a donc pu avoir accès aux quatre runes, ce qui nous a permis d'en découvrir le visuel. On sait donc à présent qu'il existe quatre couleurs différentes, violet, blanc, jaune et bleu, et que ces quatre runes sont présentes sur quatre zones différentes de la map, la zone Origins pour la rune violette, la zone de Shangri-La pour la rune blanche, la zone Dispawn pour la rune jaune, et la zone de Der Eisendrache pour la rune bleue. Malheureusement, nous avons rapidement été refroidis, puisque cette découverte réalisée en mode local était en réalité un bug qui a rapidement été patché, un bug qui ne permettait d'être trouvé que lorsque vous lanciez la partie à trois ou quatre joueurs en mettant par exemple plusieurs manettes pour un seul et même compte. Concrètement, comment cela se passait-il ? Eh bien le joueur faisait évoluer très lentement son personnage dans la map, il le faisait marcher tranquillement jusqu'à entendre une sorte de bip qui agissait comme un sonar. Plus l'intensité et plus la fréquence des bips se rapprochaient, et plus cela indiquait au joueur qu'il se trouvait à proximité d'une rune. Il ne lui suffisait plus alors qu'à faire la touche action afin de faire apparaître un verre de portail qui laissait place à une rune. Alors en se penchant un petit peu plus sur ces fameuses runes, nous avons fini par savoir que ces runes sont en réalité des symboles apothicons qui ont une définition bien précise. La rune violette correspond au symbole de l'ombre ou des ténèbres. La rune blanche correspond au symbole de l'électricité. La rune jaune correspond au feu. Et la rune bleue correspond à la lumière. Bien évidemment, cela a tout de suite conforté la communauté dans une hypothèse qu'elle a émise depuis un moment déjà, à savoir le retour des bâtons élémentaires d'Origins. Donc je ne vais pas m'étendre sur cette théorie puisque c'est une théorie que je ne partage pas avec la communauté. Je ne peux donc pas vous affirmer si oui ou non, il s'agit d'un retour des bâtons d'Origins. Personnellement, je ne crois pas, mais c'est une question qui reste en suspens. Nous avons donc la traduction de ces symboles apothicons. Nous savons qu'ils correspondent à 4 symboles élémentaires, probablement donc 4 armes différentes, mais nous n'en savons pas plus pour le moment. Je souhaitais simplement, afin de terminer cette vidéo, attirer votre attention sur un élément bien précis, le verre de portail. Donc ce verre de portail, qui est représenté par ce fameux gros œuf, dont tout le monde pensait qu'il s'agissait soit d'un œuf du ventre de l'apothicon, soit d'une noix, suite à l'écoute des différents discours présents dans la map. Donc ce fameux gros œuf est en réalité un verre de portail. Donc ceci a été découvert, là encore, grâce au mode local, lorsque les joueurs ont lancé des parties successives, jusqu'à le voir miraculeusement apparaître en début de partie dans leur inventaire. Donc ce bug, qui lui aussi a été patché, nous a permis d'avoir le visuel de ce fameux objet manquant, qui est donc un verre de portail. Et c'est là où j'arrive à l'hypothèse que je souhaitais vous soumettre. Dans la map Shadows of Evil, nous avons un verre de portail que nous pouvons obtenir par le biais d'un rituel. Or, nous venons tout juste de découvrir, la nuit dernière, et par nous j'entends la communauté anglophone, l'existence de rituels dans la map, qui sont réalisables par le biais des veilleurs. Lorsque vous actionnez un gardien, et lorsque vous lui faites passer différents portails, ce gardien, à un moment donné, peut réaliser un rituel. Il va donc falloir le défendre. Seulement petit bémol, le fait d'effectuer ce rituel ne vous fait obtenir qu'une seule et unique bobine, qui va vous donner un discours lorsque vous l'actionnez dans la map Marderune Totale. Alors la question est de savoir s'il y a une suite à ce loot de la bobine, à ce rituel. Est-ce que le fait de réaliser plusieurs rituels dans la map, si cela est possible, bien évidemment, ne pourrait pas nous donner accès au verre ? Est-ce que ce verre nous donnerait accès aux runes par la suite ? Est-ce qu'il est nécessaire, préalable à l'obtention des runes ? Ou est-ce qu'il s'agit tout simplement d'un élément parallèle, secondaire, complètement détaché ? Voilà la question sur laquelle je souhaitais vous amener. Est-ce que les verres, est-ce que les runes sont liées ? Est-ce que les rituels avec les gardiens sont liés ? Est-ce que tout ceci fait partie de l'hysterex principal ? Est-ce que ce ne sont que des quêtes secondaires, afin de nous tromper, de nous éloigner de l'hysterex principal ? Autant de questions qui restent sans réponse. La seule certitude que nous avons, c'est que le fait de lancer en mode local, nous a permis de bypasser une étape préalable à l'obtention des fameuses runes de création. J'ai donc fait le tour de tout ce que nous savons au sujet des lueurs, au sujet des runes, et nous avons sorti, je vous le rappelle ce matin, une vidéo au sujet des tombes et au sujet du rituel, donc ce fameux rituel dont je vous parlais dans la vidéo, que vous pouvez réaliser avec le gardien pour ceux qui veulent se renseigner un petit peu plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, je compte énormément sur vous, pour me faire part de votre ressenti, de votre retour dans les commentaires, n'hésitez pas à partager, à débattre au sujet de cette nouvelle map zombie avec le reste de la communauté. J'espère néanmoins que cette petite vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501